Bonne soirée ! Nous étudions aujourd'hui le Nishmat Amram, Yonah, Ben Khan, Peggy Bat, Esther Zahra, Bat Mazaltov, Shish Portish, Simon Bat, Leonie, Michael Novikov, et aussi le Fouat, Norbert, Avraham, Ben Fortuna Mazal, Betor, Chachol, Israël, si vous avez aussi dédié une prochaine étude de demi, qui est à contrer dans 5 minutes éternelles, nous étudions Makot, Perek Bet, Mishnah, Zayn, on a une longue Mishnah, on va la couper directement en 3 au lieu de lire avancé, et on commence, Nigmar, Dino, Bel-Kohen Gadol, Ha-Oregl, Kohen Gadol, et Kohen Gadol, ShihahAR, nous étudions dans le monde. Et nous étudions sans harbider la cible, sans harbider la cible, et sans harbider la cible, sans harbider la cible, et sans harbider la cible. Et nous étudions pour l'Esprit. Et nous étude à l'Esprit. Nous étudions dans le monde, qui se dit que Hohen Ben-Tzeruliah, nous étudions dans le monde, la cible, le Seigneur-Line, les Hormisans, les Hormisans, les Hormisans, on s'en s'en reta pour la première partie. On avait pris dans la première première précédente que celui qui a tué Et Béchogek, l'assassin, Béchogek, sans pré-méditation, sans faire exprès, par inadvertance, il n'a pas vérifié, et maintenant il doit être condamné à l'exil, partir en exil en ville de refuge. Jusqu'à ce que le Kohen Gadol décède, on avait même appris qu'il y avait trois Kohen Gadol, et dès que l'un des deux va décéder, alors désormais il pourra sortir, regagner sa ville, sa faute aura été expiée, il regagnera sa ville. La Mishnah a maintenant, nous a enseigné un cas particulier, où le verdict a été prononcé, il n'y avait pas de Kohen Gadol, avec trois ou quatre figures, on les a traduits, après on l'explique un peu mieux. Son procès s'est achevé alors qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, ils sont tous morts, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de Kohen Gadol, donc le verdict a été prononcé, il n'y avait pas de Kohen. Ou encore, tout simplement celui qui a tué un Kohen Gadol, ou encore un Kohen Gadol qui a lui-même tué, il était parti dans la forêt à abattre les arbres, et puis là le fer est parti de la hache, et s'est planté dans la tête de quelqu'un, le Kohen Gadol doit lui-même partir en exil. On a un problème technique, quand va-t-il se faire libérer ? Il ne pourra plus jamais se faire libérer, puisque ça dépend de lui, quand lui va mourir, donc ce sera tout à l'heure, la Mishan l'enseigne. Eno Yotse Misham Leolam, dans ces différents cas de figure, il ne pourra plus sortir de la ville refuge, à jamais, il sera condamné à y rester dedans. Celui, donc, on reprend d'abord le cas le plus simple, celui dont le verdict a été prononcé alors qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, c'est logique. Le Kohen Gadol, c'est par sa mort qu'il va expier complètement la faute de l'assassin Béchogeg, et puisqu'il n'y a pas de Kohen Gadol pour l'expier, donc il devra rester dedans constamment, même si ensuite on va nommer un nouveau Kohen Gadol, le Kohen Gadol, lui, n'a pas la responsabilité sur cet assassin qui était là de longue date, qui était là avant que lui-même, avant que ce nouveau Kohen Gadol soit nommé en fonction. Le cas, il est relativement simple. Il y a un cas plus compliqué, c'est celui du Oreg Kohen Gadol. Donc, il a tué un Kohen Gadol. Il a tué un Kohen Gadol, donc la Mishan l'enseigne, il ne sortira plus jamais de là-bas. Il y a une petite discussion sur la question, au sens, on va l'expliquer simplement, comme le Tosutum Tau rapporte au nom du Rambam, on parle qu'il y avait un seul Kohen Gadol. Il n'y avait pas de Sgan, il n'y avait pas de Mâchoire, mais le Hama ou de... D'accord ? Il y avait un seul Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, c'est lui-même qui l'a tué. Eh bien, la Mishan, on ne sait qu'il ne pourra plus le sortir. Il ne pourra plus le sortir de la ville d'exil. Pourquoi ? Puisqu'il y a, au moment du verdict, plus aucun de Kohen Gadol en fonction. Ça a seulement le même principe. Selon la même idée aussi, on expliquera aussi la suite de la Mishan, qui nous dit que le Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui a lui-même tué, on parle du cas où il n'y a pas de Sgan, il n'y a pas de second Kohen Gadol qui le seconde. Parce que s'il y avait un Sgan, alors de nouveau, ce même Kohen Gadol pourrait sortir de la ville de refuge lorsque le Sgan lui-même décèdera, puisque n'importe quelle personne qui part en ville de refuge sort lorsque l'un des deux ou trois Kohenim va lui-même décéder. D'accord ? On avait appris, encore une fois, je répète, dans la Mishan précédente, lorsque quelqu'un part en ville de refuge, si le Kohen Gadol, ou même le second, le remplaçant temporaire du Kohen Gadol, qui a été nommé aussi Kohen Gadol pour faire une fois le service, lui-même, lorsqu'il décèdera, sa mort va expier la faute de l'exil. Et de ce fait, lorsque le Kohen Gadol lui-même tue Beshogeg, et bien si le second, le Sgan, va lui-même décéder, alors il pourra lui expier sa faute. C'est comme ça que le barthaneur, le Tosot-Tiop-Tov explique la Mishnah, il y a en cette discussion, on ne va pas allonger. Et donc, on conclut tout simplement, donc, on tient le principe, celui qui meurt alors qu'il n'y a pas de Kohen Gadol en fonction, il ne pourra plus sortir de là-bas les Olam. À jamais, à jamais, on apprendra, même lorsque, même s'il décèdera, il devrait rester enterré là-bas, à jamais. D'accord ? Comme la Mishnah va nous le dire dans un autre contexte, mais on va pouvoir le dire, regardez. « Ve'en no yotse, l'ole dout mitzvah, ve'en no yotse, maman, ve'en no yotse, maman, ve'en no yotse. » Maintenant, on ne parle plus spécialement du cas de celui qui a tué alors qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol. On parle de n'importe quelle personne qui est exilée en ville de refuge. La Mishnah nous enseigne, « Ve'en no yotse, il n'a plus le droit de sortir, l'ole dout mitzvah, ni pour partir témoigner pour une mitzvah. » Par exemple, le Kidou Shachodesh, quand il y avait la Néoménie, la Nouvelle Lune, il fallait partir témoigner au Bédid de Yon-Jalem pour décréter que ça allait être au Shachodesh. Eh bien, l'assassin que de sa ville de refuge a vu la Nouvelle Lune ne pourra pas partir témoigner. Et non plus, « Ve'en no yotse, maman, et ni même pour un témoignage sur un différent d'argent. » « Ve'en no yotse, ne fâchote, ni même partir témoigner. » Supposons qu'il y a un Sanhedrin, un Ashdod, un Tel Aviv, Yafo, qui a besoin de juger là-bas pour condamner Réouven, qui a tué un assassin. Ils doivent le tuer, ils doivent récolter un témoignage. Ou bien ils doivent défendre quelqu'un pour contrer des témoins. Et lui, maintenant, il est dans sa ville de refuge. La Mishnah nous enseigne qu'il n'a plus le droit de sortir. On ne dira même plus, « Pe'en no yotse, je ne fâchote, ni même pas la Torah. » Puisque le vengeur de son qu'il va trouver dans la rue, il va pouvoir le tuer ensuite. Donc, « Sauve ta peau, au lieu de sauver celle des autres. » Et donc, il vient dans sa ville qu'il ne pourra plus jamais sortir pour aucune mitzvah. « Ve'en no yotse, maman, et même si tout le peuple d'Israël a besoin de lui. » « Ve'en no yotse, maman, et même si c'est le grand général de guerre, aussi grand que Yoav ben Zerouya, qui était le général de guerre de David Améler, c'était le grand guerrier par excellence, qui savait bien diriger les troupes et les organiser pour apporter toute la victoire. » « Rien du tout. Tu ne sors plus de la ville de refuge, parce que c'est tout. » « Et donc, Yotse, Misham, et Olam, il ne pourra plus jamais ressortir de là-bas, tant que le Kohen Gadol est vivant. » « Il pourra ensuite sortir dans un Kohen Gadol, il va mourir, bien sûr, bien évidemment. » Comme le verset nous dit, « Car il s'est enfui, Shammah, là-bas. » Il y a une insistance là-bas, on va parler de le basouk, c'est écrit là-bas, il y a une insistance un peu lourde sur ce mot, Shammah, là-bas. Pourquoi ? Pour m'enseigner quoi ? « Shammtéhé dirato, là-bas sera sa résidence, Shammtéhé mitato, là-bas il mourra, et là-bas il sera enterré. » Même se faire enterrer, il n'aura pas le droit de sortir de la ville de refuge pour aller se faire enterrer dans sa propre ville. Bien sûr, jusqu'à ce que le Kohen Gadol, c'est un Kohen Gadol en fonction, et lorsque le Kohen Gadol mourra, alors il pourra ensuite, on parle d'éterrer et l'amener pour l'enterrer dans sa ville natale ou là où il veut. D'accord ? On continue d'appartenir à la Mishnah. « Keshem she'ayir koletet, kach techuma kolet. » « Ou ça, si elle s'achussla tchum, on metzah au goel adam, Rabbi Yossi'a gilili, il va dire, « Mitzwa b'yad goel adam, b'on shoot b'yad kol adam. » Rabbi Akivao, « Rishut b'yad goel adam, v'chol adam, encha evin alav. » Deux petits sujets, en fait. « Keshem she'ayir koletet, kach techuma kolet. » D'accord ? La notion de kolet, c'est «kapteh ». En réalité, il y a, c'est-à-dire la Mishnah dans scène, aussi bien que la ville intègre pour protéger, soit depuis le moment où on entre dans la ville de refuge, le vengeur de sang n'a plus le droit de tuer, parce que la ville m'a intégré, d'accord ? On considère comme si elle me protège maintenant. Et bien, « kar truma koletet », même le trum de la ville, qui est une bande de 2000 amas, l'équivalent de 1 km autour de la ville, le trum, comme il y a le trum de Shabbat, c'est la même notion, autour d'une ville, on considère le kilomètre autour de la ville comme la ville elle-même. Et bien même ce périmètre autour de la ville de 1 km, donc de 2000 amas, lui-même protège le goël Adam, qui à partir du moment où s'il court pour atteindre la ville, et il a là-bas le vengeur de sang qui lui court après aussi pour le tuer, dès qu'il est entré dans les 2000 amas, dans le kilomètre qui annonce l'entrée de la ville de refuge, dès lors, le goël Adam, le vengeur de sang n'aura plus le droit de le tuer, d'accord ? Ça c'est sur rapport à la première phrase, avec maintenant, maintenant on va commencer à parler concrètement. Si l'assassin Beshaugeg, il sort en dehors du périmètre de la ville de refuge, soit il a quitté la ville de refuge, on va alléger la manière de parler en disant qu'on va dire qu'il est sorti de la ville de refuge, retenez bien qu'on parle qu'il est sorti de la ville de refuge, il est sorti de la ville de refuge et même du kilomètre, d'accord ? Du trum, mais on va alléger la manière de parler, ça sera plus simple, sinon le vengeur de sang n'aura plus le droit de l'ordre. Donc, un rotzach, un assassin Beshaugeg, qui est sorti en dehors de la ville de refuge. Et le vengeur de sang l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il lui fait ? Il le mange au sel ou au sucre. Qu'est-ce que vous proposez ? La mishad enseigne, Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili nous dit, Il y a une mitzvah pour le vengeur de sang de le tuer. Le vengeur de sang, c'est le proche parent. Je ne sais pas préciser qui c'est le vengeur de sang ici. Je ne l'ai pas vu non plus. En tout cas, le frère, il a une mitzvah d'aller tuer cet assassin Beshaugeg. Parce que certes, tu as tué Beshaugeg, alors on t'a donné le droit de partir en exil, mais on t'a interdit de sortir. On t'a dit, « Shamm, vachernas shammah, tu devrais rester là-bas. Qu'est-ce que tu es parti faire dehors ? » Dès qu'il est sorti, on le tue. Le goeladar va le demander de le tuer. Et n'importe quel homme a le droit de le tuer. Il n'a pas de mitzvah, il ne va pas commencer à faire un esham yichoud et faire une bracha dessus, mais il n'a rien à se reprocher s'il voulait tester son pistolet, ce qui marche bien, et l'a trouvé là-bas, et bien il le tire entre les deux yeux, il n'y a aucun problème. Il n'a rien fait de mal du tout. Réchut, c'est une permission totale, tandis que le goeladar a une mitzvah de le tuer. Même s'il n'a pas envie, il doit le faire, il a une mitzvah qu'il impose. Quand on a une mitzvah, c'est un brief, mais là, on a une mitzvah, il y a une mitzvah, c'est facile de tuer. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Rabi Yossi Aglili. Rabi Akiva, lui, fait tout descendre d'un cran. Rabi Akiva Omer, Réchut, béat, goeladam. Non, il n'y a pas de mitzvah pour le goeladam, il y a juste une permission pour le goeladam. Il n'a rien à se reprocher, mais il n'a pas non plus de mitzvah, s'il n'a pas envie de le faire, qu'il ne le fasse pas. Il n'a pas envie de se salir les mains aujourd'hui, il ne sera pas obligé de se mettre du rouge sur la chemise. Et les autres hommes ne seront pas condamnés s'ils le tuent. Soit ils transgressent quelque chose, le fait d'avoir tué, ils n'avaient pas le droit, mais malgré tout, s'ils ont tué, ils ne seront plus condamnés à mort, étant donné que cette personne-là était un... De toute façon, c'était un homme mort, puisque, en théorie, le goeladam qui le trouve dehors, il a le droit de le tuer, donc il est considéré comme si il s'est lui-même mis en danger, donc on ne sera plus passible de mort face à lui. D'accord ? Précision qu'on va tout de suite voir dans le Barthel Mora, d'ici qu'on arrive à la fin de la Mishnah, précision importante, on parle que l'assassin est sorti de la ville de refuge, Bémézide, consciemment, il a voulu faire le malin, partir acheter des cigarettes au kiosque de la ville d'à côté, alors là, on le dira. Mais s'il n'a pas fait attention, il était en train de marcher et en train de penser à je ne sais pas quoi, et il s'est laissé un petit peu dérivé jusqu'à sortir du Troum de la ville, alors celui qui le tue sera lui-même condamné à Mora. D'accord ? Je propose de faire tout de suite le Barthel Mora sur sa première partie, parce que désormais, pour la suite de la Mishnah, on va passer à un tout autre sujet, je m'étais même dit que si la Mishnah prend trop de temps, on le fera dans le prochain Mishnah, mais je crois qu'on a assez de temps. Si le verdict a été prononcé sans Kohen Gadol, il n'y avait plus de Kohen Gadol au moment où on l'a tué. Il n'y avait plus de Kohen Gadol en fonction, alors il ne pourra plus sortir à jamais. A part ça, on avait appris que il ne pourra plus sortir témoigné pour un témoignage de Mitzvah, par exemple, pour témoigner sur la Néoménie, qu'il a vu la Nouvelle Lune, il n'a plus le droit de sortir de la ville de refuge, du tout. Et à part ça, maintenant on passe dans le sud, et la deuxième partie de la Mishnah qu'on a eue, avec tout homme qui ne tue que En-Khayav In-Alav, qui ne sera pas condamné, à l'exception du Vengeur de Sanché à Aragot, à l'exception du Vengeur de Sanché à Aragot, à l'exception du Vengeur de Sanché à Aragot, à l'Av. Il manquait un mot, alors le partenaire a jeté le Vengeur de Sanché à Aragot, et toute personne, à l'exception du Vengeur de Sanché à Aragot, qui le tuera à l'extérieur de la ville de refuge, il ne sera pas condamné. Directive En-Lodam, la Torah a explicitement dit En-Lodam, on n'aura pas de reproche, on ne sera pas condamné sur son sang. La Torah explique explicitement, d'accord ? Et tandis que le Vengeur de San a lui-même un droit, ce n'est pas qu'il transgresse un interdit sur lequel il ne sera pas condamné, c'est qu'il a toujours court le droit. S'il lui en veut, à mort, qu'il ne sera pas condamné, et bien il va le tuer. Il va à l'Aragot, il va à l'Aragot, il va à l'Aragot, il va à l'Aragot, il va donc il n'y a pas de mitzvah pour le Vengeur de Sanché à Aragot. D'Aneville ! Attention, de quel cas je t'ai dit qu'il y a un droit et toute personne ne sera pas condamné ? Cheyata Bémezid, lorsque le mariol, l'assassin Béchogeg, est ensuite sorti Bémezid, il est parti pour... Il a quitté consciemment la ville de refuge. Alors là, on le tuera. Aval Yatsa, Chougeg, qu'on la dame chez Aragot, n'a Eragot. Par contre, s'il est sorti Béchogeg sans faire attention, il n'a pas fait exprès, toute personne qui le tuera sera condamnée sur sa mort. On fait à présent la dernière partie de la Mishnah, Ilan Shehou Ahmed, Bétochatrhum, Venofonote, Chouzlatrhum. O Ahmed, Chouzlatrhum, Venofonote, Nétochatrhum. Akolelech, Acharanof. Arag, Bota'aïr, Golem, Ishronar, Oben, Lévi, Golem, Ir, Leir. Deux sujets de nouveau. On traduit d'abord, on explique ensuite. Ilan Shehou Ahmed, Bétochatrhum. Il avait un arbre planté à l'intérieur du périmètre de la ville de Miklat. Ouais, un kilomètre autour, donc à l'intérieur de la ville de refuge. Venofonote, Chouzlatrhum. Et le feuillage s'étendait en dehors de la ville de refuge. Ou inversement. O Ahmed Chouzlatrhum, l'arbre lui-même planté, enraciné, en dehors de la ville de refuge. Venofonote, Létochatrhum. Et son feuillage s'étend jusqu'à l'intérieur de la ville de refuge. D'accord ? Donc on a la limite qui est là, là, au milieu, d'accord ? Au milieu de mon livre. Il y a la ville de refuge ici, l'extérieur. Soit l'arbre lui-même planté là et le feuillage s'étend dehors. Soit l'arbre lui-même planté dehors et le feuillage s'étend à l'intérieur. Et bien dans les deux cas, la Mishnah nous enseigne Petite erreur, il ne faut pas le lire tel quel, mais la Gema explique qu'il faut le lire. Dans les deux cas, si qu'il se, dans un sens ou dans l'autre, qu'il soit sur le tronc et le feuillage qui est à l'intérieur, ou le feuillage qui est à l'extérieur et le tronc qui est à l'intérieur, on considérera le fait d'être sous le feuillage ou le fait d'être sur le tronc, le fait d'être en contact avec cet arbre qui est soit son feuillage à l'intérieur, soit son tronc à l'intérieur, on considérera le fait d'être sous cet arbre qu'on est en ce moment protégé par la ville de refuge. Genre, la ville de refuge, elle a élargi un petit peu sa limite. Dans le cas par exemple où le tronc était à l'intérieur de la ville de refuge et le feuillage s'étend, celui qui est sous l'arbre, en dehors de la ville, on considère qu'il est à l'intérieur de la ville. Il y a des lémoudiles dans la Gemara, c'est déduit du fait qu'il est sous le feuillage, on est installé sous la ville de refuge. D'accord, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est des grands sujets, il y a une grosse soubiette importante, ça touche à plein de sujets en fait. Comment définir un arbre qui est entre deux domaines, comment considérer son feuillage, comment considérer son tronc, ça se retrouve dans plein de halachot. Par exemple dans les esclaves d'arbres, il y a ce que ses fruits sont imposés de des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, lorsqu'il est lui-même planté à l'estour d'Israël, mais qu'il a son feuillage qui s'étend à l'intérieur, ou le contraire, il y a plusieurs soubiotes dans la Torah où on parle de ce sujet. En tout cas pour la ville de refuge, on va dans tous les cas, on considérera, dès que l'arbre il est partiellement, il couvre, il est partiellement en rapport avec la ville de refuge, tout l'arbre est considéré comme une sortie de la ville de refuge, qui est lui-même la ville de refuge. C'est vrai, comme si c'était la ville de refuge qui a élargi ses limites. D'accord ? Donc je reprends, s'il fait gérer à l'intérieur et le tronc à l'extérieur, si l'assassin va et s'assoit sur le tronc en dehors de la ville de refuge, le goël Adam, le vengeur de son, n'a plus le droit de le tuer. Et s'il le tue, bien sûr, il sera passible de mort, puisqu'il le tue alors qu'il est déjà dans la ville de refuge, même si concrètement il n'est pas entré dans les... il n'a pas passé la barrière de la ville de refuge. D'accord ? Et un morceau. Ensuite, on fait aussi la dernière phrase, Harag Botaïr, maintenant, le pauvre assassin Béchogeg, alors il n'arrête pas les histoires, il est vraiment très maladroit, et de nouveau, il a continué à abattre un arme à l'intérieur de la ville de refuge, et ce qui s'est passé, c'est que, de nouveau, le fer s'est barré sur la tête du voisin en face. Alors qu'est-ce que vous proposez pour lui ? Eh bien, la Mijana renseigne, gole mi chrona le chrona. Encore une fois, Harag Botaïr, s'il a tué dans la même ville, eh bien gole mi chrona le chrona, il partira en ville de refuge, il ne peut plus partir, il n'a plus le droit de sortir de la ville de refuge, eh bien gole mi chrona le chrona, il sera exilé d'un quartier à l'autre quartier, il était probablement dans le quartier nord, et il ira dans le quartier sud. Ou encore, maintenant, ah par contre, ou Ben Lévi, par contre, si c'était un Lévi, le Lévi habite dans les villes de refuge, les villes de refuge, il y avait 42 villes plus, 6 villes supplémentaires, toutes ces villes-là sont des villes où habitent de manière permanente les Léviïmes, la tribune des Lévi, alors, si le Ben Lévi tue lui-même, alors on ne va pas lui dire d'être exilé dans sa propre ville et de changer de quartier, on va lui dire, non, toi t'as le droit de sortir, alors golem, ehir, ehir, il devra partir à une autre ville de refuge, il cherchera une autre ville de Lévi, ailleurs, et il s'y rendra et vivra là-bas. D'accord ? On a le partenariat maintenant, akolole khacharanof, tout va selon le nof, le nof, c'est le feuillage, Bagmaram et Farij, dans l'Agmaram, on explique, il faut le dire, même selon le feuillage, non seulement selon le tronc, mais même selon le feuillage, pour te dire, si le tronc était à l'intérieur des limites, de la ville de refuge, et que son feuillage s'étendait en dehors de la ville de refuge, puisque l'assassin Béchogèg est atteint sous le feuillage, donc il est à l'extérieur de la ville, mais il est sous le feuillage d'un arbre qui est planté à l'intérieur de la ville, puisque le tronc est planté à l'intérieur, on jette le feuillage selon le tronc, soit on considère le feuillage comme le statut du tronc, pour dire qu'il est à l'intérieur de la ville de refuge, et si c'est le contraire, c'est le tronc qui est planté en dehors de la ville de refuge, et le feuillage qui s'étend à l'intérieur, autant que sous le feuillage, il n'a pas le droit de le tuer, puisque là-bas, il est concrètement à l'intérieur des limites de la ville de refuge, mais Ikao Nami, l'Omati Katille, sur le tronc lui-même, s'il a réussi à monter sur le tronc et à s'asseoir dessus, l'Omati Katille, il n'a plus le droit de le tuer, car aussi on sera l'Omati Katille, on jettera le Ikao, le Ikao, le tronc, on le considérera comme le statut du feuillage, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslaqa, qu'on tour sera.